Musique Salut chers amis fidèles, internautes et téléspectateurs de la RTV Très heureux de vous retrouver pour un nouveau format de votre émission Coaching Gaillant sur la RTV, la chaîne qui vous reflète Alors Coaching Gaillant c'est l'émission qui parle de coaching, de management, de développement personnel Mais aussi et surtout d'entrepreneuriat Aujourd'hui nous irons au SIDFAR Histoire de passer un moment de partage avec Lift Business Center Un cabinet de marketing, de management et de communication Pourquoi le choix de Lift ? Parce que tout simplement notre système éducatif est fait pour produire des employés et non des employeurs Par conséquent le nombre de diplômés afflue chaque année Le taux de chômage est en hausse et le marché du travail saturé Trouver un sage est quasi mission impossible au Sénégal pour ne pas parler d'emploi En ce sens, l'entrepreneuriat est devenu vital pour une jeunesse en quête d'avenir radiée Et le chemin qui mène au succès passe sans nul doute par le développement personnel Dans cette vidéo, nous irons à la rencontre de Mouchendao Le fondateur de Lift Business Center Qui nous dira les objectifs, les missions ainsi que les perspectives de cette agence Qui se voit comme un complément de notre système éducatif N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour voir et revoir nos vidéos Coaching Gaillant, rencontre avec Mouchendao, c'est juste après ça Bonjour à tout le monde Bonjour aux téléspectateurs de la télévision reality TV Je m'appelle Mouchendao et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir participer à l'émission Coaching Gagnant Je suis le fondateur et directeur général de la structure qui s'appelle Lift Business Center et Growth Center Qui se trouvent à Dakar sur la BDN Personnellement, je suis docteur ingénieur de formation Et donc j'ai évolué depuis 20 ans dans les métiers de la technologie, du conseil et de la stratégie Donc je suis revenu au Sénégal depuis 5 ans Période pendant laquelle j'ai participé au montage de différents projets Et Lift est en fait mon projet personnel sur lequel aujourd'hui j'ai lancé cette structure Qui permet de pouvoir d'un côté accueillir des entrepreneurs et des professionnels Donc ça c'est Lift en tant que Business Center Ensuite Lift se positionne comme un Growth Center Donc c'est à dire que nous proposons des formations et de l'accompagnement et du coaching Et en plus Lift fournit du conseil et des services Donc c'est pourquoi on résume aujourd'hui la présentation de Lift en disant que Lift est un hub de croissance Pour les personnes et les entreprises Donc comme vous le savez tous, aujourd'hui l'entrepreneuriat est un sujet qui est très important au Sénégal et en Afrique Et au-delà de l'entrepreneuriat, un deuxième sujet qui est l'employabilité Donc qui devrait permettre en fait de pouvoir faire avancer en fait ce pays-là Donc Lift en réalité c'est une contribution par rapport à ça Mais avec une perspective un peu plus concrète Je m'explique Au-delà de se limiter juste à faire de la formation Nous proposons un cadre où les gens qui veulent prendre des initiatives Ou piloter les entreprises peuvent venir s'installer Avoir tout l'accompagnement dont ils ont besoin Et ça va même jusqu'à accompagner ces structures à pouvoir lever des fonds Et pouvoir réaliser leurs projets Donc c'est pourquoi j'ai défini tout de suite Lift comme étant en fait un ascenseur C'est ce que ça veut dire en anglais Mais c'est aussi ce type de croissance pour que les gens viennent se réaliser Et au niveau de leurs entreprises aussi Qu'ils puissent atteindre les objectifs qui se sont définis Donc c'est à peu près ça le concept Lift Donc en termes de formation Ce que nous proposons Donc le premier pilier pour nous c'est l'humain Donc les premières problématiques que nous adressons C'est le développement personnel, le développement professionnel Parce que avant d'être un professionnel ou avant même d'entreprendre Il y a certaines valeurs, certaines aptitudes à avoir Avant de parler d'aptitudes Donc ce qui nous amène au deuxième sujet Qui va être le digital Qui aujourd'hui est un outil qui permet d'avoir de la productivité Ensuite nous abordons Toutes les questions d'éducation financière et économique Parce que quand aujourd'hui on veut aller sur de la création d'entreprises Ou même piloter une entreprise existante Il y a un minimum de choses à savoir et à maîtriser Le sujet suivant Nous l'avons appelé autonomisation financière et économique Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat Pas parce qu'ils ont une idée ou quelque chose qu'ils souhaiteraient faire Mais tout simplement parce qu'ils veulent faire des revenus Donc quand la question est posée de cette manière Nous proposons aujourd'hui des activités ou des modèles économiques Qui sont éprouvés et qui permettent à des gens qui veulent se lancer dans quelque chose Sans avoir à identifier l'opportunité et puis même à recréer la roue Nous permettons à ces gens-là soit d'en faire une activité primaire C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de travail Pourrait pouvoir accéder à un premier revenu Ou alors des gens qui sont aujourd'hui déjà en poste Et qui cherchent à avoir des revenus secondaires Que ce soit le week-end ou en soirée Ou pour le cas des business en ligne C'est quelque chose qui pourrait fonctionner on va dire même en parallèle Parce que c'est quelque chose qui est mis en place Et qui permet d'avoir des revenus Le dernier sujet sur lequel nous travaillons C'est l'entrepreneuriat et l'innovation Donc littéralement c'est quoi ? C'est comment on part d'une idée sur du papier jusqu'à sa réalisation Donc voilà en termes de formation C'est ce que nous faisons Maintenant notre différenciation comme je l'ai expliqué C'est qu'ensuite il y a le cadre Parce qu'une fois que la personne est préparée Il y a le cadre pour venir jouer C'est pourquoi on dit que c'est un playground pour les entrepreneurs et les innovateurs Et puis ce que nous nous faisons C'est que la personne arrive à un niveau A Elle veut atteindre un niveau B Et comme le dit le nom, l'ascenseur Nous accompagnons la personne pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs Donc c'est des accompagnements qui se font dans une certaine durée Et tout ce qui est utile autour Pour que la personne puisse se réaliser Que ce soit formation, renforcement, hébergement, recherche de financement Quelqu'un qui n'a pas de logo, de carte de visite, de site web En fait c'est un accompagnement vraiment à 360 degrés Et ça inclut des aspects de marketing, d'assistance juridique Et puis tous ces sujets-là à 360 degrés Comme je viens de l'expliquer Mais ça part toujours de la personne qui veut réaliser quelque chose Et nous en face on vient proposer tout ce qui est nécessaire Pour que la personne atteigne ses objectifs Donc par rapport à la question du positionnement de lift Est-ce que lift est une école ? Est-ce que lift est un endroit où on vient travailler ? En fait lift est aujourd'hui une structure qui n'est ni une école Ni juste un cohorting space Puisque les gens y viennent a priori pour travailler Et c'est de temps en temps qu'ils ont un renforcement de capacité Pour avoir en fait des nouvelles compétences Que ce soit en anglais, en digital ou dans d'autres sujets Mais tout ça dans un esprit de l'utilité C'est-à-dire comment j'utilise des compétences pour vraiment me réaliser Alors qu'à l'école on y va pour apprendre Et de temps en temps on fait un stage Et on essaie de l'insérer par rapport au milieu professionnel Donc c'est juste pour dire que lift est une porte d'entrée Vers l'insertion professionnelle Et en pratique c'est au quotidien ce que vous allez faire Même si vous êtes au début de ce processus-là Raison pour laquelle tout sujet Qui aujourd'hui est déterminant pour que la personne puisse s'insérer Ce sont des sujets qui sont prioritaires et qui sont abordés ici On ne peut pas être aujourd'hui professionnel dans ce monde Si on n'est pas à l'aise avec l'ordinateur Donc c'est ce qu'on appelle le digital literacy Dans de la bureautique, savoir faire de petites choses Même pouvoir enregistrer une petite vidéo Le digital literacy aussi c'est le fait de pouvoir Bien se comporter sur les réseaux sociaux Et savoir ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire Ce qu'on peut écrire ou pas Mais le digital literacy aussi c'est savoir utiliser le digital pour la productivité Comment j'arrive à être à Dakar Et à pouvoir faire toutes mes réunions avec des gens qui vont être en Allemagne Aux Etats-Unis C'est parce qu'il y a des plateformes comme Skype, Whatsapp Et d'autres outils comme Zoom Qui permettent de partager du contenu et de travailler Donc le digital n'est pas une finalité Mais un moyen pour faciliter, accélérer et rendre moins cher les choses L'anglais j'en ai parlé tout de suite Aujourd'hui si je prends l'exemple d'internet Si vous ne vous limitez qu'au français Vous avez accès à 5 voire 10% maximum de contenu sur internet Plus vous élargissez vos capacités en langue Et plus vous avez accès à tout un rayon de compétences Et pour terminer L'anglais vous ouvre la porte sur le monde Puisque quel que soit le pays où vous allez vouloir aller travailler Ou quel que soit le sujet, que ce soit technologique ou pas C'est la langue mère aujourd'hui qui vous permet d'interagir avec les gens Et d'avoir accès vraiment à la connaissance Mais ne nous limitons pas juste à l'anglais Toutes les langues qui permettent d'interagir Que ce soit des langues locales ou que ce soit d'autres langues Sont promues Parce que ce qui est visé c'est l'utilité et l'efficacité Si par rapport à ce que vous faites Savoir parler, le mandarin ou le serrer ou le tout couleur vont vous aider Lift réfléchit plutôt dans ce sens Pas on fait ça C'est par rapport à ce que vous devez faire Vous avez besoin de telles choses Et on le met en place pour que la personne puisse En toute efficacité réaliser ce qu'elle a Donc avant même de parler en fait de nos activités payantes Il faut savoir aujourd'hui que Lift se positionne en fait avec un très fort intérêt Pour tout ce qui est responsabilité sociétale Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a certains groupes Qui sont identifiés comme étant des groupes prioritaires Par exemple nous avons une thématique qui s'appelle Lift for Rookies Les rookies en basket c'est les gens qui démarrent la première saison Donc nous avons de temps en temps des événements qui sont gratuits Donc on propose aux jeunes pour leur expliquer un peu C'est quoi le développement personnel, c'est quoi l'entrepreneuriat Comment ils pourraient faire de premiers revenus Mais au-delà des jeunes Une deuxième cible prioritaire par exemple c'est les femmes Donc c'est ce qu'on appelle ici Lift for Women Donc nous organisons de temps en temps aussi des événements gratuits Où la cible qui est invitée c'est des femmes Et les sujets abordés peuvent être par exemple comme la dernière fois en décembre De l'affirmation de soi à l'épanouissement professionnel Donc on a reçu une quarantaine de femmes 4 dans des banques et puis à des postes de très haut niveau qui sont venus Qui ont échangé, networké Voilà Donc ça c'était pour parler des activités qu'on organise régulièrement chaque mois Pour pouvoir toucher on va dire des cibles qui sont importantes par rapport à ces thématiques là Maintenant vient maintenant la deuxième partie Où quiconque qui aujourd'hui veut se faire accompagner Peut participer à nos sessions de formation qui se passent mensuellement Très souvent ce sont les week-ends Mais nous avons aussi la possibilité de le faire en semaine Et donc ça, ça permet d'ouvrir sur tous les sujets que j'ai abordés tout de suite Donc développement personnel, professionnel, entrepreneuriat, digital et autres Avec la particularité qui est de dire que derrière toute formation Nous avons un minimum d'heures de coaching Pour s'assurer que ce qui a été transmis est bien consommé Si je peux l'appeler comme ça Et en dernier ressort Tout ce qui va être utile aussi au-delà du coaching C'est-à-dire qu'on peut apprendre quelque chose et ne pas vouloir le faire Donc il est possible ici d'externaliser certains sujets Typiquement la comptabilité en se disant Je sais ce que je veux faire mais je ne veux pas m'occuper de remplir des tableaux Pendant la journée Donc c'est cet accompagnement à 360 degrés qui est proposé Et ça ne peut pas être générique Puisque toute personne va venir avec sa situation, ses besoins Et même j'ose le dire ici Avec un budget qui dans un cas peut être limité Alors que d'autres pourraient être dans une situation un peu plus confortable Donc nous faisons l'exercice comme ça En se disant La personne veut ça, ça et ça Avec telle contrainte Et nous essayons en fait de proposer la meilleure offre Pour que la personne puisse atteindre Ce qu'elle désire ou ce qu'elle souhaite faire Donc une question qui revient tout le temps C'est cette question-là concernant l'entrepreneuriat Où aujourd'hui il y a une problématique qui est très clairement identifiée C'est l'accès au financement Par contre je vais faire un petit détour avant de répondre à cette question Parce qu'aujourd'hui il faut savoir que Les statistiques nous disent qu'au Sénégal Plus de deux entreprises sur trois meurent à la première année C'est un fait, on le sait Donc aujourd'hui S'arrêter à poser la question En se disant juste que c'est une histoire d'argent Pourrait être biaisé Parce que si j'utilise par exemple Une manière illustrée de dire ça Je dirais la chose suivante C'est pas parce qu'on a suffisamment d'argent Pour acheter du carburant Qu'on sait quelle est la destination où aller Donc les statistiques que je viens de donner Vous disent la chose suivante Même s'il y a du carburant On sait que deux sur trois personnes N'arrivent pas à la bonne destination Donc ça c'est déjà un premier sujet Où je dis que le problème principal en réalité C'est pas le financement C'est déjà que les gens qui veulent se lancer Aient accès à la bonne information A la bonne formation Et au bon accompagnement Pour pouvoir savoir Si jamais j'avais de l'argent Est-ce qu'il faut aller ici Ou là Ou là Ensuite Sachant la direction où aller Comme dans une voiture Il faut savoir piloter un projet Une entreprise Seulement à ce moment Vient la question de dire maintenant Si je n'ai pas de carburant Et donc de ressources Donc les financements Je ne pourrais pas y aller Maintenant venons-en à cette question là Les financements La problématique aujourd'hui C'est que les banques Qu'on trouve dans nos pays africains C'est principalement des banques commerciales Où les gens viennent déposer leur épargne Il ne s'agit pas de prendre cet argent là Pour aller prendre du risque Il y a d'autres types de banques Qu'on appelle Voilà Des banques qui font du capital risque Donc elles vont être beaucoup plus ouvertes A ce genre de problématiques Ou des fonds d'investissement Ou voilà D'autres structures Donc des ventures capitales Des business angels et autres Donc ce qui se passe C'est que jusqu'à très récemment Au Sénégal Il n'y avait que les banques Et à chaque fois Qu'il y avait un projet En fait à très fort potentiel Et donc à risque Il n'y avait pas de solution en face Mais heureusement Depuis deux ans Il y a une structure Qui s'appelle La délégation à l'entrepreneuriat rapide Qui a permis de pouvoir Accéder en fait A certains fonds Pour prioritairement Les femmes et les jeunes Donc c'est un fonds De 30 milliards de francs CFA par année Donc qui est disponible Pour accompagner les jeunes Et les femmes A mettre en place leurs projets Mais ce n'est qu'un exemple Puisque avant Il y avait d'autres initiatives Comme le fonds GIP Et puis différentes structures Qui vont être dans les ministères Et autres Qui permettaient en réalité De faciliter pour chaque groupe spécifique L'accès à ces financements Mais je répète Aujourd'hui de l'argent Il y en a Que ce soit A partir de bailleurs internes Ou de bailleurs internationaux Le problème de fonds C'est que On ne sait pas En règle générale En fait Quoi faire de cet argent Mais avant même Pour que les gens Puissent accepter De consentir A financer un projet Il faut que la personne A démontrer Qu'il y a une idée Qui est en place Et qu'avant même Que qui que ce soit Ne vienne Que la personne Est commencée Qu'elle ait essayé De vendre A une, deux, trois personnes Et après A partir de là On peut faire des projections Le problème Aujourd'hui c'est quoi C'est que Tout le monde commence Enfermé dans une chambre Et on écrit des business plans Basés sur Des prévisions Qui ne collent pas Avec la réalité Et ça Malheureusement Ça ne correspond pas A la première phase D'entrepreneuriat Où il faudrait utiliser Une approche Qui s'appelle L'effectuation Où on part de la réalité Avec les moyens du bord On essaie d'abord De produire du résultat Avoir un peu de traction Et à un moment On a suffisamment De visibilité Et le niveau de risque Est suffisamment limité Pour pouvoir convaincre D'autres personnes Que ce soit des partenaires Que ce soit des financiers Ou même avoir Beaucoup plus de clients Donc la question se pose De cette manière Maintenant Le quiz C'est A peu près Tout le monde Veut entreprendre Comment accompagner Tout ce monde là A acquérir Comme je le disais Des compétences humaines Déjà Parce qu'un entrepreneur C'est quelqu'un Qui doit être solide Dans la tête Qui doit être résilient Donc il y a ce travail humain Ensuite Apprendre aux gens A avoir les bases De l'éducation financière Économique Et puis De pouvoir Savoir gérer Ensuite Pour être beaucoup plus productif Pouvoir bien saisir Les opportunités Qu'offre le digital Aujourd'hui Et le fait Qu'on est dans une mondialisation Et que Tout est ouvert Ensuite Savoir rédiger Des documents En fait Avec la bonne qualité Pour pouvoir convaincre Les investisseurs Et pouvoir Enfin Accéder à de l'argent Maintenant Une fois qu'on a l'argent C'est là où Des structures comme Lift Aujourd'hui Au-delà de pouvoir faire Tout cet accompagnement Prennent le relais Parce que Aujourd'hui Une fois qu'on a l'argent Il faut pouvoir Dérouler son activité Dans une infrastructure Qui est adéquate Avec toutes les facilités Et toutes les ressources Pour pouvoir dérouler Le problème Le projet Et ça Aujourd'hui C'est un deuxième sujet On a beaucoup d'initiatives Où on parle D'accès au financement Mais se pose toujours La question De l'infrastructure Ou Héberger Ces professionnels Et ces entreprises Donc je vais terminer Peut-être juste Sur cet exemple là Aujourd'hui Il y a un écosystème Avec plusieurs Coworking spaces D'incubateurs Donc c'est quelque chose De très important On continue à penser Qu'il y a une concurrence En pensant que Parce qu'il y en a Cinq ou dix De marchés saturés Aujourd'hui On aurait pu en avoir Vingt, trente Sans soucis Parce que Il y a suffisamment De personnes Qui ont des besoins Pour faire que Voilà Que la demande Puisse être absorbée Je vais finir par En fait Noter La présence Aujourd'hui De cette même structure Qui s'appelle La DER La délégation À l'entrepreneuriat Rapide Qui est en train De mettre en place Donc Un super incubateur Qui va être Sur un immeuble De quatorze étages Financé à hauteur De Vingt millions De dollars Par Un émir Des émirats Arabes Unis Donc Et qui devrait Normalement D'ici 18 mois Permettre au Sénégal D'avoir un hub Et d'être compétitif À l'échelle sous-régionale Donc au-delà De pouvoir accueillir Les entrepreneurs Locaux L'idée c'est maintenant De faire du Sénégal La capitale De la sous-région En termes d'entrepreneuriat Et au-delà De la sous-région Pouvoir attirer Et capter Donc Des talents Qui viendraient Même de l'international Pour venir A partir de la base Dakaroise Créer les futurs champions En technologie Et voilà Nous avons beaucoup parlé D'entrepreneuriat De professionnalisme D'innovation Et aujourd'hui Nous oublions En fait Très souvent Une thématique Qui est centrale Les soft skills Qu'on résume De temps en temps A du développement personnel Mais Sans rentrer dans les détails On va dire Le fait D'inversir Sur l'humain Donc C'est un sujet Qui est très important Parce que C'est d'abord Ce travail là Sur la personne Sur l'estime de soi L'affirmation de soi La connaissance de soi Et puis Et puis Y rajouter Donc Des qualités De leader Des qualités De gestion d'équipe D'intelligence émotionnelle Qui vont faire que Deux personnes Qui peut-être Ont les mêmes formations Techniques Il y en a une Qui un jour Va se retrouver A faire des choses Extraordinaires Alors que l'autre Se limite à de la technique Donc Au-delà du développement personnel Comme j'ai dit C'est carrément Le développement Des soft skills Donc C'est toutes les compétences Non techniques Mais qui permettent Aujourd'hui À un professionnel Ou même à un être humain De pouvoir en fait Valoriser son savoir-faire Aujourd'hui On les résume Principalement En quatre C Donc comme étant Les quatre compétences clés Du XXIème siècle Le premier C C'est La collaboration Donc savoir travailler Avec plusieurs personnes Afin de Réaliser des choses Beaucoup plus grandes Plus rapidement Et puis en bénéficiant De L'intelligence collective Le deuxième sujet C'est la communication Parce qu'il faut pouvoir Partager ses idées Que ce soit Au sein d'une équipe Ou devant Un client Un investisseur Ou même pour des gens Qui vont être sur des métiers Beaucoup plus techniques Pouvoir aller dans des salons Dans des conférences Et pouvoir S'exprimer Par conf Par communication J'entends pas juste Le fait de savoir parler Aujourd'hui On est dans un monde globalisé Donc où Au delà du français Il est très important De maîtriser au moins Cette deuxième langue Qui s'appelle l'anglais Et Pour ceux qui le peuvent Pouvoir même rajouter D'autres langues Puisque c'est ce qui Va élargir les perspectives Donc C'est le deuxième C Collaboration Communication Le troisième C Le troisième C C'est la créativité On est dans un monde Où il y a beaucoup De possibilités Beaucoup de gens Qui proposent des choses Donc on est en recherche De cette créativité Qui nous fait défaut Très souvent En Afrique Et au Sénégal Parce que Voilà Les gens Restent patiemment En attente De voir la prochaine Bonne idée Et puis après On copie Pour passer à la suite Donc pour le coup J'espère que Le concept De réalité TV Il sera copié Puisque Moi ce que je dis aux gens C'est que Quand il y a de bonnes idées C'est ça qu'on copie Si ce que vous faites N'est pas bon Personne ne vous copiera Maintenant L'astuce derrière C'est de savoir que Quand vous allez Dans la bonne direction Vous ne pourrez pas Empêcher les gens De vous suivre Et même Si vous êtes intelligent Vous comprendrez Que c'est bien Pour tout le monde Maintenant Où se trouve le problème Si vous ne courez pas Suffisamment rapidement Vous allez donner La bonne direction Et les gens Vont vous devancer Il faut s'inspirer De Usain Bolt On sait où se trouve La ligne De départ Où se trouve La ligne finale Il faut courir Plus vite que les gens Donc ils vont voir Que réalité TV Va toujours Dans la bonne direction Mais quand Les gens voient Le concept De coaching gagnant Vous êtes en train D'annoncer La prochaine émission Quand ils pensent Que vous êtes là-bas Vous êtes en train De travailler Sur autre chose Ça fera qu'ils vont Essayer de vous suivre Mais ils ne pourront Jamais le faire Et surtout sur ce terrain Ce qui est important C'est le fait De s'assurer Qu'il ne s'agit pas Juste d'une idée C'est dans la manière De réaliser ça Vous avez une équipe technique Quatre personnes Pour le coup Aujourd'hui Qui sont en face Les gens peuvent copier Les concepts Mais dans la manière De faire ça De faire la technique Le montage Et puis de sélectionner Les partenariats Et les gens Qui vont intervenir C'est ce qui A de la valeur Mais qu'on ne peut pas copier Je donne un exemple Si quelqu'un d'autre Vient me proposer La même chose Et que je refuse Même s'il a l'idée Il ne pourra pas le faire Donc c'est dans ce genre De choses Qu'on arrive quand même A protéger certaines choses Donc je reviens A mes 4 C La dernière compétence clé Aujourd'hui S'appelle L'esprit critique Donc c'est le fait De ne pas être rigide Dans la tête Et de savoir Que tout ce que je viens De dire depuis le début De cette vidéo Peut être vrai ou faux Selon le contexte La situation Voilà Donc avoir du recul Sur les choses Donc pour résumer Les 4 compétences clés De ce 21ème siècle Sont La collaboration La communication La créativité Et le critical thinking Et c'est ce critical thinking Qui fait que On est en Afrique On est devant une situation Par exemple Le fait qu'il y ait Beaucoup de déchets Deux manières D'y réagir Il y a le statu quo Tout le monde le sait C'est sale On s'arrête là Ou on fait partie De ce qu'on appelle Les change makers Donc on voit que Ce n'est pas la situation Qu'on veut Et on décide De faire changer les choses J'en profite pour saluer C'est vraiment l'initiative Et j'encourage l'équipe Et j'encourage l'équipe A aller de l'avant Avec ce coaching gagnant Donc mon dernier mot Pour la jeunesse Ce serait De faire un appel En fait Au changement Des attitudes Puisque aujourd'hui Nous sommes riches De beaucoup de choses Parce que On nous présente Comme étant un continent En fait Où rien n'est fait Moi je dis tout le temps Aux gens que je rencontre Qu'on a d'un côté Un endroit Où il y a Beaucoup de choses A faire Et un autre Endroit où Plein de choses Ont été faites Donc en termes D'opportunités De croissance Et de développement On n'a rien à envier A qui que ce soit Sauf qu'il faut le savoir Maintenant Le sachant Il y a un premier travail A faire sur les attitudes C'est à dire Être positif Dans la tête Et se dire Toutes ces choses là A faire Peuvent être faites Par des jeunes Ou par des Africains Qui pourraient aussi Travailler En toute ouverture Avec des gens Qui viendraient De l'extérieur Donc ça c'est Un premier message Donc bien Retravailler les attitudes Ensuite Deuxième sujet Il faut des bonnes attitudes Mais il faut des aptitudes C'est à dire Savoir faire Un minimum de choses Pour pouvoir Saisir des opportunités Ayant les attitudes Et les aptitudes Donc des compétences Sans action Il ne se passera rien C'est ce qui se passe Aujourd'hui Quand on a un bachelor Ou quand on a un master Et qu'on reste assis Chez soi En se disant J'ai appris à faire De la finance Ou du droit Mais j'oublie que Je suis quelqu'un d'intelligent Il y a une opportunité Qui pourrait être De sortir Faire une activité Qui n'a peut-être Rien à voir avec ça Mais on s'arrête En se disant Bah j'ai pas mon rêve Donc je ne sers à rien Donc il faut La bonne attitude Ou les bonnes attitudes Les bonnes aptitudes De l'action Et la combinaison De ces trois choses Définira l'altitude A laquelle vous volerez Donc Juste pour dire que Tout est possible Dans la vie Si on se donne Les moyens Et si On accepte De mettre L'énergie qu'il faut Et puis d'avoir La patience Naturellement Tout ça C'est Dieu le tout puissant Qui après Décide du destin Des personnes Mais ce qui nous appartient C'est aujourd'hui Hier C'est le moment Où on peut apprendre De tout ce qu'on a eu à faire Donc Demain Et entre les mains de Dieu Aujourd'hui C'est le moment Où A l'instant T On peut se décider De se lever Pour marcher Aller de l'avant Après l'issue Et décider Par le tout puissant On peut se décider aussi De rester assis Donc je conclurai En disant Qu'un match Qu'on ne joue pas On le perd D'office Au moins En le jouant On a la possibilité De le gagner Ou de le perdre Mais même si on le perd Comme disait Mandela On apprendra Donc c'est l'appel A la jeunesse Et de ne pas rester On va dire En attente Que Même Que ce soit Les gouvernements Ou d'autres personnes Viennent changer nos vies C'est chacun A son échelle Et plein d'autres initiatives Comme Reality TV Comme Lyft Ou plein d'autres projets Comme ça Portés par Les jeunes Qui partent De la base Bottom up Qui vont à un moment Inspirer Et si tout se passe bien Même Des bailleurs Pourraient aujourd'hui Venir à la rencontre De ces initiatives En se disant Que Sans l'aide de qui que ce soit Ils sont arrivés jusque là Si ceux là On les accompagne Peut-être qu'on peut Aller beaucoup plus loin Donc ce serait l'appel Que je vais faire Et donc Toutes les personnes Qui ont besoin De toutes les choses Que je viens d'expliquer Dans cette vidéo Peuvent nous rencontrer Chaque jour Du lundi au dimanche De 8h à 19h Dans nos locaux Et les contacts Et toutes les informations Sont partagées Au niveau de la vidéo Pour que vous puissiez Donc Venir Nous découvrir Et puis Peut-être Ouvrir une nouvelle porte Pour votre vie Merci C'est tout Pour ce numéro De votre émission Coaching Gagnant Le rendez-vous Des entrepreneurs Alors Vous voulez faire Une formation Ou une initiation Sur le développement personnel Ou sur l'entrepreneuriat Lift Business Center Est là Pour vous accompagner Tout au long De ce processus Alors Vous voulez aussi Particier à l'émission Coaching Gagnant Vous pouvez nous voir Directement sur le numéro Qui s'affiche à l'écran Je ne saurais terminer Sans remercier L'équipe technique Qui nous a accompagné Tout au long De la réalisation De cette émission Ousmane Diop Avoukane Eschiafal Quant à moi Je vous dis A bientôt Pour un nouveau numéro De votre émission Coaching Gagnant L'équipe 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 L'IFT est un business center dédié à l'innovation et à la créativité. C'est un lieu créé pour accueillir les professionnels de tous les secteurs, les entrepreneurs, les formateurs et toute personne à la recherche d'un espace de travail collaboratif. Vous êtes consultant, formateur ou entrepreneur, le business center L'IFT met à votre disposition des salles et bureaux privés, équipés et climatisés afin que vous puissiez dispenser vos formations, réaliser vos réunions, travailler en collaboration avec des personnes ayant des compétences complémentaires aux vôtres et recevoir vos clients et partenaires. Passez nous voir pour visiter nos locaux et en savoir plus sur les services que nous proposons aux professionnels que vous êtes. Nous sommes situés à Ouest-Foire, juste après la station Elton, en face de l'école Sénégal-Jabon. Bienvenue à L'IFT!